Maintenant, on va reparler de l'actualité avec quelqu'un qui a un ton bien à lui. Vous l'écoutez sur RTL tous les jours chez Stéphane Berthe. Voici Régis Maillot. Bonsoir, Régis. Bonsoir à tous. Régis, vous êtes un consommateur averti. Oui. Et je crois que vous avez essayé de faire les soldes. Oui, c'est important en ce moment. J'adore les soldes. Moins 20, moins 30, moins 70%. Les soldes, tu mesures à quel point le reste de l'année, tu te fais dilater quand même. Non, j'achète tout et n'importe quoi, Michel. Quoi, par exemple ? Cette année, j'ai craqué pour un objet à la mode que tout le monde veut. Je me suis acheté une religion. Alors, si vous voulez, la religion, c'est un peu comme un forfait téléphonique. On recense trois grands opérateurs principaux. Le christianisme, le judaïsme et l'islam. Alors, si vous êtes attaché à la qualité du service client, moi, personnellement, je vous conseille le judaïsme. C'est la boutique la plus ancienne. Ça date de Mathusalem. Le patron de la boîte s'appelle Yahvé. À mon avis, il n'y avait plus que ça. Je n'ai pas dit rien. La seconde boutique, le christianisme. Alors, le christianisme, comment vous expliquez, c'est une franchise du judaïsme. Ils ont piqué le concept et ils se sont barrés avec le fichier client. Alors, pour ne pas se faire récupérer par la commission de la com et de la concurrence, justement, les gars de la communication, les apôtres, je crois qu'on appelle ça, ont décidé de modifier un peu l'offre commerciale. Ils se sont dit, nous, on va identifier le produit à la clientèle. Ce n'est pas idiot. Ce n'est pas idiot. Si tu veux, quelque part, Jésus, c'est un peu l'ancêtre de Cerise de Groupama. Bon, je vois que vous avez compris le concept. Alors, la dernière boutique, la plus récente, l'islam. Tu sais qui est le boss. Le gars se définit comme unique, incomparable, omniprésent. En fait, ce n'est pas un dieu, c'est Alain Delon. Alors, à présent, quelques conseils pratico-pratiques. Le look. Mesdames, avant de choisir votre religion, n'hésitez pas à essayer avant d'acheter. Ah, ben, la tenue diffère énormément selon les boutiques. Par exemple, en ce moment, dans la boutique islam, la tenue à la mode, c'est le niqab. Alors, le niqab, comme on vous expliquait, c'est une sorte de longue robe de soirée, noire, assez élégante, légèrement décolletée au niveau des sourcils. C'est une merveille, c'est une merveille. En plus, c'est taille unique, comme ça, on ne sait pas quand tu tombes enceinte de ton cousin. Si vous aimez les chapeaux, préférez le judaïsme. Ah oui, la kippa, la kippa. Alors, la kippa, je vais vous expliquer, c'est une sorte d'assiette creuse retournée qu'on te mise sur le haut du crâne. Personne ne sait vraiment à quoi ça sert. Ça, c'est un des paradoxes de cette religion. On te décalote le zizi, on te recalote la tête. Alors, chez les chrétiens, l'accessoire tendance, c'est le port de la croix. Oui, miniature, évidemment. À l'échelle, c'est chiant quand même. Tu sens que Jésus, sur les dix derniers mètres, s'attirait sur les cervicales quand même. Je ne connaîtrais pas un bon ostéo, là, pour ce pilate, là. Maintenant, tout ce qui est bouffe, picole, épouse-café. Là, il n'y a pas de chargiversé, il faut prendre le forfait christianisme. J'ai le menu cato sous les yeux, c'est ce qu'il y a de mieux. Buffet à volonté, farandole des desserts, 20 messes à discrétion. Ça, c'est le côté 68ards de Jésus. Le gars avait dit comme ça, il est interdit d'interdire. Ouais, vas-y, Judas, fais pas ton juif, fais tourner. Alors que chez les musulmans et les juifs, à la cantoche, c'est pire que le régime Cohen. Par exemple, chez les musulmans, tout ce qui n'est pas halal est interdit. Le porc, le chien, le chat, le cheval. Pourquoi ? Parce que d'après Momo, les cuistots, on finit par ressembler à ce qu'on mange. Hein ? Ouais, c'est certainement pour ça, il y en a beaucoup, ils ont des coiffures de moutons. Hein ? Ah bah, théorie à la con, réponse à la con. C'est pas moi qui ai commencé à écrire tous ces trucs. Regarde, regarde, regarde. Alors, chez les juifs, c'est un peu plus compliqué. Tu peux pas faire cuire de la viande et des produits laitiers ensemble. Oui. Cuisine au beurre interdite chez les juifs. Hein ? Oui, sauf en Palestine, où ils cuisinent un peu les beurres du coin. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Pire, il est interdit de boire du lait après avoir mangé de la viande. Principe judaïque, Shoshana ne termine jamais une fellation. C'est lamentable, ce que tu viens de dire. Hein ? Ouais, c'est pour la bonne bouche, mais on est dimanche. Et enfin, enfin, pour la RTT, là, je prône le cumulisme. Je dois avouer que pour le congé hebdomadaire, ils se sont très bien arrangés entre eux. Chez les chrétiens, le jour férié tombe le dimanche. Ça tombe bien, chez ce genre téléfoot. Et puis, on peut regarder Michel. Le samedi, ils commémorent le repos du dieu juif. Et les musulmans, eux, ont pris le vendredi. Eh bah, parce qu'il restait plus que ça. Fallait arriver avant, les gars. Aussi, désormais, faites comme moi. Pratiquez malin. Moi, désormais, le vendredi, je me sens subitement musulman. Le samedi, opportunément juif. Et le dimanche, brutalement chrétien. Et le reste de la semaine, le reste de la semaine, obstinément laïque. Régis Maillot. Régis. Merci. Il n'y a que des bons clients pour Thoura, ce soir. Absolument, oui. J'adore, je me régale. Lui, il va mourir, mais il ne le sait pas. Merci beaucoup, Régis.